C'est valable pour tout, que ce soit dans le sentimentale, que ce soit dans le professionnel, dans le familial, ou dans votre propre évolution. Spirituelle par exemple, vous allez avoir des épreuves qui correspondent à votre évolution également. Vous allez connaître des faits qui correspondent à votre chemin. Ils le savent. Les synchronicités que vous avez, quand vous leur demandez quelque chose, correspondent à ce que vous êtes. Alors les synchronicités aussi, c'est pareil. Il faut être attentif aux synchronicités. Alors les synchronicités, elles arrivent comment ? Alors il y a les heures doubles, je ne sais pas si vous connaissez les heures doubles. Des fois vous voyez 3-3-3, 3-3-3 c'est très positif. 2-2-2, c'est positif aussi, 4-4-4. Chaque heure veut dire quelque chose, il y a une liste pour ça sur internet. Ils vous avertissent, c'est la synchronicités. Ils vous avertissent aussi par des personnes qui vous appellent, qui vous envoient des messages. Premier message, deuxième message, au premier message, ils vous répondent. Parce que c'est quand même pour vous. On a quelque chose à vous dire, on a quelque chose à vous parler. Un ange, quand il doit intervenir, il va intervenir plusieurs fois, s'il le faut, mais il interviendra. Bon, mais croyez-moi, j'ai eu une expérience comme ça. Ne serait-ce que la voisine, qui me tapait une fois, elle m'a retapé deux fois à la porte, trois fois à la porte. Bon, à bout de la troisième fois, j'ouvre, et j'ai bien fait l'ouvrir. Ça se présente comme ça. Oui, non, mais... Vous savez, les synchronicités, elles arrivent, ils insistent des fois. Alors, il y a les pumes, des pumes, je ne sais pas, c'est personnel, des pumes, des pumes lozo sur mon chemin. Il y a les... Bon, il y a les... Côté téléphone, il y a les... Ah oui, il y a les messages qui interviennent par d'autres personnes. C'est-à-dire, vous allez apercevoir une personne que vous ne connaissez pas, qui va vous parler. Elle va vous envoyer un message. Et en fait, ce n'est pas elle qui parle, c'est la crise. Par exemple, une fois, je rentrais chez moi, il était tard, assez tard, et je faisais la gueule parce que ça ne s'était pas le moment passé la journée. Donc, je faisais un peu la gueule, puis voilà. Et il y avait un monsieur, un pauvre, qui était assis sur le trottoir et qui faisait la quête, tous les jours, je lui donnais des pièces, tous les jours. Et ce jour-là, il me dit, ne fais pas la gueule. Je le regarde et je dis, mais pourquoi il me dit ça ? En fait, c'est le guide qui vous dit ça, qui vous parle. Donc, le guide va intervenir par l'intermédiaire de personnes qui vont vous parler. Donc, c'est ce qu'on appelle un message. Ça peut être une lettre aussi, ça peut être un courrier. Donc, il va employer tous les moyens pour vous faire avancer vers ce qui vous est dû. Donc, il est bien évident, il est bien évident que quand il y a une mauvaise énergie, il ne faut pas s'attendre à des résultats très élevés. Il faut que les vibrations soient bonnes, les vibrations de l'ange et de la vôtre, il faut qu'elles soient en harmonie pour que les choses se fassent. Plus votre âme, plus vos corps subtils, plus votre âme, plus votre corps s'élève, plus vous allez rentrer en relation avec eux. Après, on n'est plus dans le domaine des anges, on est dans le domaine divin, dans le domaine des maîtres ascensionnés. Jésus, Marie, Joseph, tout à l'heure. On vous accueille après. Il y a des niveaux, même dans le, il y a le niveau physique dans lequel nous vivons, dans lequel ils viennent, pour qu'ils viennent aussi, il y a des conditions. L'ensemble, le travail sur les éléments, dans le corps. Parce qu'en fait, l'énergie divine, nous l'obtenons, nous l'obtenons en travaillant déjà sur nous. Donc, vous ne pouvez pas comprendre, il y a le feu à la tête, l'eau dans le ventre, l'air, la terre ici. Il faut que les quatre éléments soient harmonisés dans votre corps pour obtenir le cinquième. Vous mettez les éléments incorporés dans votre corps, puis vous allez obtenir le cinquième élément, c'est-à-dire l'éther, l'énergie divine, la lumière. Puis vous allez obtenir la lumière, puis vous allez rentrer en relation avec eux. L'ensemble, les quatre éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, et de bonnes énergies dans le lieu où vous êtes et l'entourage. Et s'il y a des énergies négatives, ça va perturber. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada